20h sur les antennes de la télé Futur Média, c'est parti pour le sommaire de ce journal Le Deuil observé ce mardi au Sénégal. Et ce, pour 72h, la nation rend hommage aux victimes de la tragédie du Dakar. Les drapeaux sont en berne depuis ce matin. Le maire de Diopole Derkley, membre du bureau exécutif de la Ligue démocratique, pas surpris de la démission de Mamadou Ndouye, Chergueï, pense que la divergence viendrait de la participation sous la bannière de Beno Bokuya, car du parti pour les prochaines législatives. Ahmed Falbraia alerte sur des coups de feu nourris de garde-côte mauritanien à hauteur de Guetnard. Le coordonnateur régional du PDSA sans lui réclame des brigades marines pour empêcher aux Mauritaniens de franchir nos eaux pour éviter les affrontements entre pêcheurs et garde-côte. Et puis, la colère des judokas sénégalais rentrait fraîchement de Madagascar. Ils s'en surgent du fait de l'absence d'autorité étatique à l'aéroport. Ces lions du judo sont rentrés des championnats d'Afrique avec 8 médailles, 7 en bronze et une en argent. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à tous et à tous les drapeaux en Berne au Sénégal. Ce mardi, c'est pour 72 heures. Cela fait suite au deuil national décrété par le chef de l'État après la tragédie du Dakar. Les institutions de la République et certains établissements scolaires ont respecté le deuil, comme vous allez le constater dans ce reportage signé à Chertillandion. De la place de l'indépendance de Dakar au lycée Lamine Gueye, les drapeaux sont en Berne pour 72 heures. Le drame de l'incendie du Dakar de Médine-Gouance oblige. Le drapeau est en Berne parce qu'on a décreté un deuil national dans tout le pays, vu les événements tristes qui se sont passés au Dakar. Quand le pays est en deuil, normalement, les juifs doivent ressentir ça d'après le comportement des personnes. Parce que là, ce n'est pas des jours comme chez soi, on doit vivre le malheur des autres quand même. Le fait que le drapeau soit en Berne, c'est qu'en fait, il y a eu un événement marquant et que c'est un signe d'hommage envers les victimes, un signe de respect envers les victimes. Dans Berne, ça veut dire que les drapeaux doivent d'abord, dans un premier temps, être hissés jusqu'au sommet et ensuite ramener à la moitié de le drisse pour que le drapeau ne flotte pas, qu'il ne claque pas. Il reste donc sur place et cela est une marque de tristesse, de recueillement et de solidarité de la nation au regard des personnes qui sont frappées par une difficulté comme la disparition d'une trentaine de personnes. Trois jours de deuil national, une pensée pièce à l'intention des victimes, pas de manifestation folklorique. Donc c'est tous les citoyens qui doivent observer ce deuil national, qu'il soit à leur service, chez eux, dans leur commerce et partout ailleurs. Cela doit être des journées de recueillement, de prière et des journées qui doivent permettre de marquer une solidarité, de limiter les manifestations folkloriques, vraiment pour que tout le monde se recueille sur la mémoire des disparus. La semaine dernière, un incendie d'une rare violence a tué une trentaine de personnes, plusieurs autres blessés. Un déplacement sur les lieux, le président de la République a décrété trois jours de deuil national à compter de ce 18 avril. Le détiéphal lui déplore le drame survenu. Odaka Medina Gounas, le vice-président du parti Réoumi, demande à l'État du Sénégal de situer les responsabilités. Le numéro 2 du parti, Dédry Sasek, ajoute que le président de la République fait beaucoup de communication, même dans l'étape de conception de ses projets, alors qu'en réalité, il y a peu d'exécution sur ce qui avance. Il a tenu ses propos lors de sa visite à Daraa, propos recueillis par Modoumbaye. Je vais demander très rapidement à ce que les responsabilités soient situées. C'est fondamental pour la mémoire des disparus, mais également pour rassurer ceux qui sont blessés et à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Prendre les dispositions nécessaires pour qu'à l'avenir, là où des Sénégalais se regroupent, qu'on puisse mettre tout ce qu'il faut en termes d'encadrement sécuritaire pour prévenir de tels cas. Donc pour dire que le président Macky Sall fait beaucoup de communication, surtout, il fait de la communication dans l'étape même de conception de ses projets, alors qu'en réalité, il est loin de l'exécution. C'est pourquoi il y a peu d'exécution sur ce qu'il avance, parce qu'en réalité, il est dans une démarche de communication outrancielle, de sorte à ne jamais prendre en charge correctement les préoccupations des Sénégalais, qui sont nombreuses. L'affaire du juge Suleymane Télico, le forum du justifiable dénonce le recours excessif de la consultation à domicile. Il fussue la convocation du magistrat Télico devant la commission de discipline ce mercredi et exige l'annulation de la convocation. Le forum du justifiable invite l'exécutif à quitter le conseil supérieur de la magistrature. Il rappelle qu'il n'y a pas de démocratie, de liberté ni d'équité. Si la justice n'est pas libre, le forum du justiciable promet de faire face à toute tentative de musèlement du juge Télico. Communiqué a donc signé le forum du justiciable. Le procès de Boydine-Modoufal, alias Boydine, est renvoyé jusqu'au 16 mai prochain pour la convocation des partis civils. Pour rappel, l'accusé Boydine est poursuivi pour l'association de malfaiteurs vol en réunion commis avec usage d'armes, évasion et usurpation d'identité. Nous parlons politique à présent. Retour sur la démission de Mamadou Ndoué au poste de secrétaire général de la LD. Une démission qui ne surprend guère le maire de Diopold Erklé, membre du bureau exécutif du parti. Selon lui, la divergence viendrait de la participation sous la bannière de Benon Bokouiakar du parti aux prochaines législatives. C'est sans grande surprise que Chergui, le maire de Diopold Erklé, accueille la démission de Mamadou Ndoué, ancien secrétaire général de la Ligue démocratique. Membre du bureau exécutif, il juge que Mamadou Ndoué ne peut pas diriger une ligne politique qu'il ne partage pas. Je pense que ce n'est pas tellement une grande surprise. Parce qu'il aurait dit qu'il ne peut pas diriger une ligne politique qu'il ne partage pas. Je pense que cela confirme en fait tout le bien que nous connaissons de l'homme et Mamadou Ndoué, c'est un militant de première heure. La pomme de discorde selon Chergui, la division du parti pour leur participation aux élections législatives sous la bannière de Beno Bokouiakar ou sous le drapeau de la LD. Aujourd'hui, le parti, il faut le reconnaître, est divisé sur la question de comment participer à ces élections législatives. Pour nous, il fallait inélectualement aller vers la défense du drapeau du parti. Pour d'autres, il fallait aller dans Beno Bokouiakar. Une situation de malaise qui ne va pas empêcher au parti de continuer son bonhomme de chemin, estime le maire de Dépaule Derkley. L'horticulteur ne voit pas l'arbre de la même manière que le bûcheron. Je ne peux pas parler de malaise parce qu'il faut rappeler que Mamadou Ndoué s'est déchargé de ses fonctions de secrétaire général, mais il reste militant de la Ligue démocratique. Donc, c'est un parti qui est en tournant décisif et qui prendra des responsabilités et qui, j'en suis convaincu, sortira réveillardé, renforcé, uni. Porté à la tête de la Ligue démocratique en juillet 2013, Mamadou Ndoué a démissionné de son poste de secrétaire général du parti samedi dernier. Une décision née d'une divergence entre responsables galarbistes. Toujours en politique, Yali Oussal, Abdelhaï Timbo, nous ne serons pas à tête de liste de Benno Bokouiaka aux prochaines législatives. Cela, on le savait depuis des jours. Thierno Bokoum de Réoui, lui, estime que c'est un non-événement. Il précise que le retrait de ces deux candidats ne peut pas avoir d'impact sur les élections. Pour lui, c'est une élection perdue d'avance par le camp présidentiel. Pour l'UPSAR de la paire, c'est une décision regrettable, connaissant le poids électoral de ces deux édiles en sujet signé à Ibrahim Akan et Mohamed Dihan. La nouvelle a surcrit plus d'un. Ali Oussal, Abdoulhaï Timbo ont décidé de ne pas se présenter comme tête de liste de la coalition Benno Bokouiaka aux législatives de juillet prochain. Une décision diversement appréciée dans l'arène politique. Que les camarades Ali Oussal et Timbo ne veuillent pas aller dans le sens de la caricature, peut nous poser des problèmes. Personnellement, ce sont des camarades que je sais ancrer. Il est difficile aujourd'hui au parti de trouver quelqu'un d'aussi investi, quelqu'un qui se mobilise autant pour le parti avec une envergure aussi forte que celle du maire Ali Oussal. Ça, ça pose problème. Du côté de Réoumi, l'on parle d'un non-événement. Nous considérons que c'est un non-événement parce qu'il s'agit d'une décision interne à la famille du président Makissal et à la coalition Benno Bokouiaka, ou plutôt peut-être au parti à paire. Les questions majeures qui concernent les populations attendent encore. Nous considérons qu'aujourd'hui, on doit davantage nous appesantir sur ces questions-là. Le retrait de ces deux candidats potentiels aura-t-il un impact sur les résultats au soir du 30 juillet ? Difficile d'y répondre, mais le pouvoir, tout comme l'opposition, se disent confiant. L'opposition aura en face plusieurs candidats du camp présidentiel et nous, notre cible, c'est Benno Bokouiaka dans son ensemble. Nous pensons que Benno Bokouiaka, en tout cas si l'opposition parvient à s'unir, Benno Bokouiaka n'aura pas de chance dans aucun département. C'est ça notre conviction. Nous ne comptons pas sur le défaut de candidature de telle ou telle autre personne. J'ai entendu que c'est une stratégie de préparation, vous voyez, d'une transmission dynastique du pouvoir. Donc plaquer l'expérience-boire de Soudna Kissal, c'est ça l'objectif recherché. Mais c'est grave. Et ceux qui le disent, disent en même temps une chose extrêmement intéressante. En disant que Alussane, c'est le prochain président de l'Assemblée nationale, cela voudrait dire en termes clairs que les dés sont déjà jetés, que c'est la coalition Benno Bokouiaka qui va gagner les élections législatives. Pour qu'Alussane puisse être le président de l'Assemblée nationale, la condition première, absolue, c'est que la coalition gagne. Donc en proposant, en disant que la stratégie, c'est de faire ça, c'est de valider ce que nous savons tous, que nous allons gagner les élections. La décision des deux maires de la banlieue a été prise sur instruction du chef de l'État. Toutefois, dans la banlieue dakaroise, les partisans des deux édiles souhaitent que leur leader soit investi comme tête de liste aux législatives. Abdoulaye Ouad, tête de liste nationale de l'opposition pour les législatives. Pour Oumar Sarr, le PDS n'a jamais donné son avis sur la question. Pour le coordonnateur du Parti démocratique sénégalais, le contexte politique oblige les partis de l'opposition à s'unir pour faire face à Makissal et son régime. Oumar Sarr était dans le nord du pays. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Ossé Nudiop et Abib Sec. Cette discussion-là n'a pas été menée dans le PDS. Donc le PDS n'a jamais donné un avis sur cette question-là. Ce sont d'autres partis qui l'ont fait. Et si nécessaire, le PDS en décidera et donnera son avis. Mais pour le moment, ce n'est vraiment pas une préoccupation importante. C'est sûr que peut-être qu'on n'aura pas tous les partis de l'opposition dans la même liste. Mais je pense que la plupart des partis, les partis les plus importants de cette opposition-là seront ensemble. Et c'est ça. Je pense que le contexte politique même nous oblige à le faire. Et je pense que tout le monde prendra ses responsabilités. Parce que ça ne sert à rien de discuter, de vouloir montrer sa force propre sans que l'intérêt du peuple soit mis en avant. Et je pense que, bon, de ce point de vue-là, je n'ai pas de problème. Je pense qu'il y aura une forte coalition et une coalition gagnante. Nous allons amérer à présent. Les populations sont confrontées à des problèmes d'accès aux soins de qualité. Pas de spécialistes au niveau des structures sanitaires. Entre autres, tout l'engagement de l'association Solidarité Ngaï et quelques bonnes volontés pour des séances de consultation médicale gratuites aux plus démunis. Chirante Diop possède la terre pour plus de détails. Des centaines de personnes mobilisées se bousculent devant les locaux de l'Union des groupements paysans d'Ngaï-Meré, érigés en centre de santé à l'occasion de ces journées médicales gratuites. L'objectif de ces journées de solidarité est d'aider les populations diminues qui sont confrontées à des difficultés d'accès aux soins de qualité. Ngaï est une très grande localité aujourd'hui. Les structures sanitaires ne peuvent pas répondre aujourd'hui à la demande des populations en système de protection sanitaire. Il faut que ceux qui en ont un peu plus viennent en aide à ceux qui en ont un peu moins. C'est aussi simple que ça et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais le personnel de santé, nous le faisons venir de Dakar. On soigne, on distribue gratuitement des médicaments et au besoin, on laisse aussi des stocks pour les personnes qui ont des maladies chroniques, des stocks qui peuvent aller jusqu'à l'édition prochaine. Il y a des cas vraiment spéciaux pour lesquels nous nous assurons le suivi à Dakar. Nous les emmenons dans les hôpitaux de Dakar où nous avons des points focaux. Et là-bas, le responsable de la cellule médicale, c'est lui qui les oriente suivant les hôpitaux de Dakar et assure le suivi. Des médecins et spécialistes sont venus de Dakar pour aider la communauté dans ce sens. Plusieurs pathologies ont été détectées chez les patients. C'est des pathologies chroniques qui sont fréquentes aujourd'hui, le diabète, la tension. Mais également, nous avons quelques pathologies aiguës qui surviennent des fois chez les enfants, comme le paludisme, les maladies diarrhéiques, certaines pathologies chroniques aussi comme l'asthme, ou bien des pathologies dermatologiques. Il peut arriver aussi qu'on retrouve des personnes qui présentent des lombalgies, des pathologies rhumatismales. En gros, très souvent, nous recevons une bonne partie aussi de la population gériatrique, c'est-à-dire la population âgée, qui peut présenter une prostate, qui peut présenter des pathologies rhumatologiques, mais également des pathologies aiguës qui, parfois, faute de moyens, la personne n'arrive pas à accéder aux soins. Et c'est l'occasion souvent d'aider les gens qui ont des problèmes pour accéder à des soins de qualité. Toutefois, l'association Gai Solidarité lance un appel aux ressortissants d'un gai merré et pouvoir public pour que ces actions soient pérennisées. Cher Anta Diop, des coups de feu nourris des gardes-côtes mauritaniens ont été entendus deux jours à hauteur du quartier de Guendard. C'est ce qu'a révélé le coordonnateur régional du PDS à 100 lues, Ahmed Falbraïa. Il alerte des autorités sénégalaises et réclame des brigades marines quotidiennes pour empêcher aux Mauritaniens de franchir nos eaux pour éviter ainsi des affrontements entre pêcheurs et gardes-côtes. Ahmed Falbraïa, que je vous propose d'écouter, il est interrogé par Ossé Noudiop et Abibsec. Il y a des coups de feu très nourris que les gens ont entendus hier et avant-hier avec les gardes-côtes mauritaniens. Nous interpellons le gouvernement pour qu'il y ait deux bateaux marines qui doivent venir ici pour au moins protéger nos côtes. Parce que des fois, les mauritaniens intègrent le territoire sénégalais pour pourcharcer les pêcheurs et je crois que ça, ce n'est pas normal. Et comme on a entendu des tirs hier, des catastrophes peuvent encore intervenir et ça peut dégénérer. Et c'est pourquoi nous interpellons l'État du Sénégal à ce que des mesures urgentes soient prises pour que cette situation-là soit réglée de manière définitive. On parlait des licences de pêche, on nous dit que c'est difficile. Beaucoup de nos pêcheurs sont en train de sortir de la ville, d'aller à Jowal, Kayar et autres. Mais en tout cas, il reste le problème de surveiller quand même nos frontières. Parce que quand on nous trouve jusqu'à Saint-Louis pour nous pourchasser, ça devient très sérieux. Et je crois qu'il faut éviter quand même que le pire ne puisse arriver. Et pour cela, nous interpellons le gouvernement du Sénégal par rapport à ça. Pour une meilleure exploitation du pétrole et du gaz de Saint-Louis, l'UFR des sciences juridiques de l'UGB réfléchit sur un cadre propice. Le forum civil et d'autres organisations se sont engagés pour la découverte de ces ressources naturelles au large des côtes de Saint-Louis à cheval avec la frontière mauritanienne. Les réserves sont estimées à plus de 450 milliards de mètres cubes. L'objectif est de faire profiter la ville de ces richesses. Suivant ce propos, ce reporter est signé Ousseine Diop et Abibsec. Depuis l'annonce de la découverte du gaz et du pétrole dans les eaux saint-lisiennes, acteurs politiques experts, juristes et étudiants animent le débat sur la nécessité de retomber de ces ressources naturelles pour une meilleure exploitation. La coalition nationale du Sénégal publie ce que vous payez avec l'appui de Oxfam a organisé un atelier à l'UFR des sciences juridiques et politiques de l'Université Gaston-Bergé de Saint-Louis. Une rencontre clôturée par la mise en place d'un cadre juridique propice pour une meilleure exploitation de ces ressources naturelles afin de défendre les intérêts des populations. Il faut dès à présent, avant même que les exploitations ne commencent, qu'on puisse réfléchir sur les mécanismes qui doivent être mis en place pour que les populations soient les bénéficiaires premiers de ces ressources minérales. Il faut connaître l'environnement. Il faut maintenant mettre en place des mécanismes et des procédures citoyennes qui permettent aux citoyens d'exercer une gouvernance véritable sur la gestion des ressources minérales qui impacteront le développement économique de ce pays. C'est sur cela que nous travaillons. Après la nouvelle constitution votée par les Sénégalais, les populations ont désormais le droit de bénéficier d'une importante partie des ressources découvertes dans leur localité. Dans la vieille ville, le forum civil promet de plaider en faveur des Saint-Louisien. Pour l'intérêt, sauvegarder l'intérêt de nos populations. Monsieur le professeur l'a rappelé tantôt, dans la nouvelle constitution, maintenant, on nous a bien inséré le droit des citoyens sur les ressources naturelles. Maintenant, il s'est trouvé qu'il y a une importante découverte de gaz. C'est un peu au large de nos côtes. Donc, la société civile locale doit être omniprésente. A Saint-Louis, les populations ont accordé un intérêt général à l'exploitation de ces ressources. L'université de Sanar compte aussi jouer sa partition. Maintenant, le problème est de savoir comment mettre en œuvre justement ces principes constitutionnels. Comment les mettre en conformité avec, disons, le cadre législatif et réglementaire qui, n'est-ce pas, organise les ressources naturelles dans ce pays. Les acteurs de Saint-Louis se sont donc mobilisés avant l'exploitation du gaz et du pétrole. Une façon de tirer la sonnette d'alarme pour la bonne utilisation de ces ressources. Journée de reboisement à Rufisque. Le mouvement pour le civisme et la démocratie citoyenne débute une campagne de plantation de 10 000 arbres. Une manière pour les initiateurs de ce mouvement citoyen de donner un autre visage à la vieille ville qui manque d'arbres dans plusieurs artères. Oussé Nukiam, Biradiam, Biradiam pour plus de détails. Sur cette taxe, Chirondangou, que les responsables du mouvement pour le civisme et la démocratie citoyenne ont débuté leur campagne de reboisement. Ils promettent de planter 10 000 arbres à travers les différentes artères de la ville. Le pétrole de Rufisque était une des villes les plus reboisées. Rien qu'à voir les quartiers anciens comme Kérika ou Kérysouf ou bien même les quartiers de Djokoul, l'identification de Rufisque c'était la plantation d'arbres, particulièrement les cocotiers. C'est ça qu'on a voulu remettre à Rufisque son liste d'antan. Essayer de reboiser pour que chaque population, dans son esprit, approprie le projet et qu'on l'installe des réflexes citoyens au niveau de ses enfants, au niveau des écoles même surtout, au niveau des parents qui sont là parce que chaque arbre portera un parrain qui pourra accompagner le projet. Un projet accompagné par le service des Oséforés qui n'a pas manqué de formuler quelques conseils pour la réussite de cette campagne. qui, s'il est dupliqué dans d'autres zones, pourrait en tout cas nous valoir beaucoup de satisfaction. Le fait de prendre chaque arbre et de le mettre à la disposition d'une personne permettrait donc une appropriation de cet arbre-là et du projet de façon générale. En plus de cela, il y aura un bon arrosage. Si en plus de cela, on a une bonne protection, je crois que le projet est allé pour réussir. Un geste de haute portée communautaire selon les élus locaux. On appartient en tout cas de participer pleinement à la gestion de notre environnement et de faire maintenant un tapis herbacé ou en tout cas la reconduction des arbres fruitiers dans des maisons, faire des lignères, faire de ce que l'environnement soit en tout cas beaucoup plus en équilibre. On ne peut que saluer cette initiative. En outre, les responsables de ce mouvement disent vouloir inculquer aux populations rufiscoises beaucoup plus de citoyenneté pour porter les véritables préoccupations de la ville. Je vous le disais en titre de la colère des judokas sénégalais rentrés tout fraîchement de Madagascar. Ils censurent du fait de l'absence d'autorité étatique à l'aéroport lors de leur arrivée à Dakar. Ces lions réclament plus de considérations, eux qui sont rentrés des championnats d'Afrique avec huit médailles dont sept en argent et une en bronze et une en argent. En sujet signé Pape Faranin et Abdoulaye Gallo. Ils étaient tous seuls par petits groupes, certains assis par terre, malgré les médailles remportées aux championnats d'Afrique de judo à Madagascar. Les judokas sénégalais n'ont vu l'ombre d'aucune autorité étatique. A leur descente d'avion. Non, on n'est pas frustrés par l'accueil qui nous a été réservé. On avait pris les dispositions pour que certains de la fédération puissent être sur place. L'absence est au niveau des autorités étatiques et c'est parce que nous n'avions pas pris les dispositions. C'est toujours bien quand quelqu'un part pour défendre les couleurs de sa nation, qu'il revient avec une déception, qu'il revient avec une bonne moisson. Ce serait très intéressant pour lui, pour l'encourager ou bien pour le féliciter que les autorités puissent se déplacer. Et quelle que soit l'heure de leur arrivée. Même si le football et certaines disciplines sont les privilégiés, les judokas estiment qu'avec un peu d'équité, ils peuvent faire mieux. Ce serait bien si les gens pouvaient essayer de mettre toutes les équipes nationales du Sénégal à la même enseigne. Maintenant, à chaque fédération, de se battre pour que cela puisse se faire. Il est vrai qu'il y a la dimension sociale du football, ça c'est vrai. Mais quand même, ce que les autres fédérations réclament, c'est de l'équité. On ne demande pas une certaine égalité entre le football et le judo, entre le football et l'athlétisme, entre le football et le karaté. Mais ce que les gens demandent, c'est l'équité. C'est extrêmement important. L'équipe a été même lésée dans la compétition car elle n'avait pas beaucoup de combattants par équipe. Une équipe complète de judo, c'est 7 garçons et 7 filles, ce qui fait 14 combattants. On est allé à Antananarivo avec une délégation de 11 athlètes. Au niveau de la finale par équipe contre le Cameroun pour l'équipe masculine, nous ayons eu 4 combattants contre 5 de leur niveau, ce qui nous faisait un décap au départ. Malgré les conditions un peu difficiles, l'équipe nationale de judo a pris la 7e place avec une médaille en argent et 6 en branche. Et puis, phase départementale de l'autre cave de Seydoux, les jeunes de la localité déplorent l'absence totale d'infrastructures sportives dans toute la région. A Marsassoum, ces jeunes réclament une tribune et des grilles de protection. Bakary Conte, Salassam. En marge des phases départementales de Seydoux tenues à Marsassoum dans le Yassi, les jeunes de la localité ont réclamé la construction d'une tribune et des grilles de protection. Pour ce qui est de la jeunesse de Marsassoum et du Yassi en particulier, on n'a pas d'infrastructures qui puissent aider les jeunes à s'épanouir dans le football. Il n'y a pas d'école de foot, il n'y a pas de terrain digne de zone où les jeunes peuvent s'entraîner en temps plein. Et là, ce sont des choses que nous déplorons. Le maire de la commune de Marsassoum, Séni-Mandian, parrain de ces phases, revient dans le même sens et demande l'appui du ministre des Sports. Maintenant, ce qui nous manque aujourd'hui au niveau de cette salle, c'est véritablement les tribunes. Et ça, c'est l'un des gens qui l'appellent, l'absence de le ministre du sport, mon ami, mon cher ami, M. Matarba, qui est en train de faire un bon travail au niveau de son département. Nous nous demandons effectivement que Marsassoum a besoin de tribunes. C'est ce qui nous manque. Pour l'instant, on ne demandera pas d'abord les gazons synthétiques. Nous demandons d'abord pour l'instant, en premier lieu, les tribunes. Après les tribunes, maintenant, je pense qu'on verra ce qu'on fera après. Les jeunes de la région présents à la manifestation ont déploré l'absence totale d'infrastructures sportives dans toute la région de Sédou. – Bacari Conté, merci. C'était le dernier élément de ce journal prochain. Rendez-vous pour l'information. Ce sera zéro heure. Tout en image, ce sera avec Daniel Diouf. Mais en attendant, on vous laisse avec Shérif Diouf. On peut stresser pour les besoins de la permanence. Shérif, bonsoir. – Ça va aller, cher Thédiad. Merci beaucoup. – Ça va aller. – Bonsoir, cher Thédiad, restez avec nous. Dans un instant, l'invité du 20h, et nous allons retrouver Antoine Diouf. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada